Et j'invite à nous rejoindre Bernard Slatler, qui est le président de l'Assemblée des chambres de métier et d'artisanat, et Pierre Gauguet. On passe de ce côté, monsieur le président. Pierre Gauguet, qui est le président de CCI France. Voilà, messieurs les présidents, avec des problématiques qui sont au cœur des travaux de vos assemblées, comme celui qu'on évoquait à l'instant, qui est celui de la transmission. Et après cet après-midi consacré aux outils de revitalisation, de dynamisation, où on a beaucoup parlé aussi à partir du dispositif Action Cœur de Ville, de la nécessité de dynamiser et d'avoir une approche systémique, une approche générale. On voit que même s'il s'agit, comme le disait tout à l'heure Bernard Morvan, de faire des lieux de vie, le commerce, l'artisanat sont bien évidemment au centre de ces problématiques. Alors peut-être commencer sur l'artisanat. Comment aujourd'hui, Bernard Satter, l'artisanat contribue à la revitalisation des centres-villes, son poids aujourd'hui dans ces cœurs de villes ? Alors il y a plusieurs sujets. Tout d'abord, bonjour à tout le monde et merci de nous faire participer. C'est un vrai sujet pour nous, Action Cœur de Ville. Donc déjà, depuis des années, nous, on dit que c'était une erreur d'ouvrir des mètres carrés partout autour des villes. Et je pense vraiment que c'était une erreur qu'on ne pouvait pas accepter. On est allé beaucoup trop loin. On n'a pas anticipé ces difficultés. Moi, je suis très content qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui prend en compte ces cœurs de villes. J'ai eu l'occasion de visiter hier une commune, Saint-Dié, où un appartement sur 4 est vide. Donc si on ne mène pas une vraie politique d'une, ce sera une revitalisation des bâtiments par les entreprises artisanales. C'est aussi une politique, évidemment, de développement durable. Et automatiquement, il faut outiller les bas des immeubles avec des commerces. Donc là, parce que c'est l'économie de proximité, parce que ça fait vivre les territoires, l'alimentaire, parce que trop souvent... Il y a beaucoup d'artisans dans les métiers de bouche, d'ailleurs, dans les centres-villes. J'allais venir trop souvent, parce que j'ai entendu toutes les dables rondes. Le seul... Pardon, cher Pierre, mais la seule parole, c'était le commerce. Le commerce et encore le commerce. Non, il y a énormément d'artisanat dans les cœurs de ville, parce que l'alimentaire... Je suis président des coiffeurs. Les coiffeurs... Aujourd'hui, on travaille énormément... Ça se voyait pas, hein ? Les barbiers. C'est à la mode, maintenant, les barbiers. Aujourd'hui, on travaille énormément sur l'économie circulaire, qu'il faut beaucoup plus développer encore. Donc l'électroménager, c'est les vraies prestations des artisans. Donc nous, on a un rôle majeur d'une pour la qualité de vie, pour le développement durable. Et nous devons d'ailleurs, justement, réinventer le commerce et l'artisanat de proximité, parce que je crois qu'il était temps que quelqu'un s'approprie. Et pourquoi pas créer des zones franches pour nos entreprises d'artisanat. J'ai entendu tout à l'heure... Merci. J'ai entendu tout à l'heure qu'on disait qu'il faut plus d'heures d'ouverture. On est tous preneurs de ça. Mais d'abord, il faut trouver du personnel qualifié pour ouvrir une plage horaire beaucoup plus importante. On est tous preneurs dans nos professions d'ouvrir entre mille et deux, d'ouvrir jusqu'à 20 heures, de nous mettre à la disposition de nos clients pour éviter justement la concurrence des plateformes. Mais encore, dans l'artisanat, on a aujourd'hui 700 000 emplois non pourvus, qu'on ne trouve pas de collaborateurs. Donc nous, on attend aussi beaucoup, bien sûr, de la réforme de Muriel Pénicaud sur l'apprentissage. Donc on est effectivement des acteurs majeurs. Alors on a évoqué au long de cette journée les diagnostics de territoire, comment construire le socle de son plan. Et là, les chambres de métier peuvent avoir aussi un rôle, une aide à apporter au territoire, aux collectivités locales. Moi, je remercie tout d'abord toutes les communes qui sont en action cœur de ville d'associer les chambres des métiers dans la politique et dans le diagnostic. Tout d'abord, on peut faire un état des lieux. On a aujourd'hui 20% des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans. Et si les entreprises ne se transmettent pas, c'est en plus un drame social pour cette économie de proximité. Donc le diagnostic, avant de construire, il est vital. Et le diagnostic, je répète, si on veut attirer demain des entreprises artisanales, des collaborateurs dans toutes ces communes, ces 222, créons aussi comme des zones franches qu'il y ait des opportunités pour que les entreprises s'installent au moins au début avec des charges inférieures de celles qu'elles ont aujourd'hui. Et puis, c'était évoqué tout à l'heure en disant tous ces travaux de revitalisation, de rénovation des appartements, du patrimoine bâti. Il doit profiter aussi au tissu de l'artisanat local du bâtiment avec vos adhérents de la CAPEB et autres. Alors CAPEB, F&B, peu importe que des entreprises de bâtiment, mais qu'on ne soit pas impacté par le manque de personnel qualifié. Parce qu'aujourd'hui, quand on m'a dit hier, David Valence me disait hier, qu'on a un appartement sur 4 qui est vide, un commerce sur 3 ou sur 4 qui est vide, nous devons... Il était temps qu'on ait un président de la République et des ministres qui portent ce projet haut et fort. Et comment on a pu laisser dériver pendant des années une situation uniquement, pardon, je l'aurais dit, un lobbying des grandes surfaces où on ouvrait des mètres carrés autour de chaque commune et on l'a laissé dériver. Je crois qu'il est temps qu'on prenne les mesures, qu'on développe l'économie de proximité, le commerce et les entreprises d'artisanat. C'est eux qui font vivre les villes, les petites villes ou même les grandes villes. Merci, M. le Président. Alors je me tourne vers l'autre président, vers Pierre Gauguet. Alors les CCI ont été présentes par les initiatives qui nous ont été exposées tout au long des débats de la journée. Mais on comprend bien que le commerce est au cœur de cette dynamisation des centres-villes. Ça paraît une évidence, mais pourtant, il faut encore l'expliquer à nos concitoyens. Alors écoutez, nous, déjà, évidemment, on a un collège électoral où le tiers de nos entreprises sont issues du commerce. Cela dit, avec les chambres de métier, je crois qu'on a 60% de doubles ressortissants. C'est-à-dire que les problèmes de l'artisanat sont ceux du commerce et ça marche ensemble. Et d'ailleurs, les endroits où ça marche le mieux, c'est souvent des équipes mixtes qui, quelque part, réunissent effectivement les collaborateurs avec les deux grilles de lecture et qui, effectivement, s'attaquent quelque part à une problématique. Alors simplement, on ne part pas de zéro. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a déjà des expériences réussies. Il y a déjà eu des cas où des collectifs, je prends un terme rubistique, j'aime bien ça, entre des élus, des chefs d'entreprise, des commerçants, des associations et des réseaux consulaires, ont réussi à reconstruire des centres-villes qui étaient quelque part en perdition, souvent, effectivement, avec une densité commerciale grande surface trop importante. Juste un chiffre. En 2016, il y a eu 37% d'autorisation d'ouverture de surface commerciale en plus dans l'année. 37% en une année. Les CDAC sont devenus des machines à dire oui, sans aucune étude d'impact la plupart du temps. Il ne faut donc pas s'étonner, si vous voulez. Chacun cherche à voir et, du coup, on a des densités commerciales catastrophiques, apparemment. Donc, si vous voulez, il y a effectivement une vraie possibilité de, à la fois, de mesurer les impacts avant de prendre des décisions. Je rappelle que les chambres de commerce, les chambres consulaires, d'une manière générale, ont des centres, des observatoires du commerce, de l'artisanat, de la vacance commerciale. Ces observatoires, il y en a encore environ 70 sur le territoire, pour ce qui nous concerne. Ces observatoires étaient évidemment les bienvenus dans un ancien format des CDAC pour juste éclairer les élus avant la prise de décision. Voilà, vous décidez ou pas d'ouvrir telle surface commerciale. Voilà l'impact par rapport à la zone de Chalandise. Voilà l'impact par rapport au commerce déjà installé. Et voilà les dégâts possibles. Depuis plus de 5 ans, les chambres de commerce et d'industrie ne sont plus sollicitées, sauf initiatives particulières, dont ces CDAC. Et donc, leur avis, leurs observatoires ne sont plus utilisés alors qu'ils sont là. C'est quand même un tout petit peu dommage. Des outils à mobiliser et également le rôle des chambres de commerce auprès des élus locaux, des acteurs des territoires dans ce plan Action Coeur de Ville. Si vous voulez, toutes les réussites que j'évoque qui existent sont toujours le résultat d'une volonté conjointe des élus, des chefs d'entreprise, des chambres consulaires dans un territoire. Quelque part, comment aider un maire qui a un centre-ville à faire revenir des enseignes ? Et là, le cadre législatif, effectivement, sur lequel vous travaillez et le législateur travaille, est très important. Comment faire en sorte de différencier un centre-ville par sa segmentation produit de ce qu'il environne au niveau grande surface ? Par exemple, les produits du terroir, les produits de qualité, les métiers d'art, les métiers... C'est ça qu'il faut valoriser parce que les gens recherchent du qualitatif, recherchent... Et c'est ce qui joue sur l'attractivité. Et je pourrais vous citer... Je ne vais pas les nommer là. Effectivement, moi, je suis un girondin au sens réel, mais au sens aussi de l'état d'esprit. Clairement, on a des vraies réussites. Et aujourd'hui, on a quand même une possibilité de plus, que j'appellerais la proximité augmentée. La proximité augmentée, c'est quoi ? Ici, vous avez un petit répertoire qui est non exhaustif, une centaine d'expériences où le numérique se met au service du commerce. Le numérique et le commerce, ce n'est pas antagonisme. Au contraire, nous, on est persuadés que la solution, elle est hybride. Ce qu'il faut, c'est aider tous les commerçants à avoir accès à un portail. Et Achaville en est un exemple. Vous avez eu une démonstration. Je crois qu'il y a une trentaine de chambres équipées dans leur territoire. On a la possibilité, dans la grande chambre du Hénau, il est venu nous expliquer sa marketplace pour les commerçants de centre-ville, le poulanger, etc., qui viennent faire, effectivement, qui font de la promo. Il y a de l'animation, de l'événementiel. Dernier point, le réseau consulaire a livré à Vivatech une plateforme qui s'appelle le CCI Store. ou Achaville se trouve, par exemple, qui, quelque part, donne en ligne sur le mobile à n'importe lequel d'entre vous l'ensemble de tous les outils possibles pour dynamiser, pour transmettre. Effectivement, Bernard vient de parler de la transmission et tous les outils de financement associés. Parfois, effectivement, insuffisant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci, messieurs les présidents. Merci beaucoup. Merci beaucoup.